Il s'agit d'un tutoriel de travaux pratiques d'introduction à Python à l'aide de la calculatrice NUMWORKS. Nous allons voir comment créer des flocons de neige à l'écran, des flocons de neige multicolores. Pour terminer, il nous faut maintenant faire la neige. Nous allons revenir au script, je fais OK, je peux revenir en arrière, je reviens dans mon script, neige, et je vais maintenant créer la dernière fonction, la fonction neige. Je peux sauter autant d'espace que je veux, mais attention à l'indentation, comme c'est une nouvelle fonction, je dois bien démarrer complètement à l'extrême gauche. Et je vais taper maintenant avec ma petite boîte à outils, je reviens en arrière, je reviens en arrière, je vais dans les fonctions et je vais créer ma nouvelle fonction qui s'appelle neige. Neige va avoir deux paramètres, le premier paramètre, le nombre de flocons que je veux faire apparaître, appelons-le K, et un deuxième paramètre, la longueur de mes flocons, appelons-les L. Donc une fonction qui va être définie avec deux paramètres. Lorsque j'appellerai neige, il faudra que je rentre d'abord le nombre de flocons, puis après la dimension de chacun de ces flocons. Et nous allons lui demander de construire K flocons. Donc nous allons reprendre une boucle FOR, de la même façon que tout à l'heure, et nous allons lui dire FOR E IN RANGE K, c'est-à-dire qu'il va faire K fois de suite la même chose pour nous générer K flocons. Alors évidemment, on veut qu'il nous crée un flocon, mais si on veut qu'il ne crée pas systématiquement le même flocon au même endroit, il faut lui demander de se déplacer. Et pour se déplacer, il y a une fonction qui s'appelle GOTO X, Y, X, Y étant les coordonnées. Donc on peut appeler GOTO X, Y pour que l'ordinateur aille à un certain endroit. Mais évidemment, avant de lui demander de faire ça, il faudrait définir à la ligne d'avant combien valent X et Y et lui demander de choisir au hasard dans l'écran deux coordonnées, une abscisse, une ordonnée, X et Y. Donc avant de l'envoyer quelque part, il va nous falloir taper un générateur aléatoire et dire que le nombre X, il est égal à un générateur aléatoire de nombre compris entre moins 160 et plus 160 qui sont la largeur du cadran de la calculatrice. Pour taper une fonction random comme ça, on va d'abord la chercher ici avec la boîte à outils. Donc je reviens en arrière, je reviens en arrière, je vais aller dans le catalogue, je fais ce OK et je vais chercher la catalogue random commençant par un R. Et il y a la fonction RANDINT qui dit RANDOMIZE INTEGER qui donne un nombre au hasard entier compris entre deux nombres A et B. C'est exactement celle-là qui me vaut. La fonction RANDOM, tout simplement, me donnant un nombre décimal entre 0 et 1 qui ici ne m'intéressera pas. Donc je vais utiliser RANDINT et A et B étant les bornes, A et B vont être définis par l'écran et on a dit tout à l'heure, c'est moins 160, plus 160 pour les abscisses. Attention, le mode RANDINT est un mode aléatoire, random, ce qui n'est pas défini par défaut dans ma calculatrice. Il faut donc remonter tout en haut de mon script et se mettre à la fin de la ligne 2 après que nous ayons appelé TURTLE pour ici appeler une nouvelle fonction dans ma bibliothèque. Donc nous allons revenir en arrière pour appeler un nouveau module qui est le module RANDOM. Faute de quoi, Python ne comprendra pas ce que nous lui demandons et nous allons taper FROM RANDOM IMPORT. Ceci étant rajouté en troisième ligne, la fonction RANDOM étant maintenant définie, je peux revenir à mon code. J'étais en ligne 21, j'ai défini les coordonnées aléatoires de X. Je vais donc définir les coordonnées maintenant aléatoires de Y. Je vais taper Y égale, de la même façon, RANDINT. Attention, les ordonnées, l'écran est plus large que O, vont de moins 111 à plus 111. J'ai ainsi défini aléatoirement les coordonnées où je veux que l'ordinateur crée mon flocon. Attention, la ligne d'après, je vais lui demander de se déplacer jusqu'au point de coordonnées XY. L'ordinateur va donc tracer un trait, il ne peut pas comprendre qu'il ne faut pas écrire. Il faut donc lui demander, avant d'aller au point de coordonnées XY, il faut lui demander d'enlever le stylo, de le lever. Nous allons t'appeler PEN UP, qui se définit sans argument, simplement PEN UP entre parenthèses, qui, on comprend très bien ce que ça veut dire, le stylo en haut, tu lèves le stylo. Une fois que tu lèves le stylo, tu peux te déplacer au point de coordonnées XY. Une fois que tu es arrivé à destination, tu vas faire PEN DOWN, toujours sans argument, tu rebaises le stylo, et une fois arrivé à PEN DOWN, tu peux dessiner le flocon de dimension petit L, L étant la variable que nous avons rentrée initialement dans la fonction NEGE. L'ordinateur va faire K fois de suite cette opération, et là nous aurons K flocons, mais qui n'auront pas de couleurs, qui seront tous en noir et blanc. Pour rajouter de la couleur, il faut donc faire comprendre à l'ordinateur, juste avant de créer le flocon, de changer de couleur. Les couleurs en Python sont données par des codes R, V, B, trois paramètres qui vont entre 1 et 256. Il faut donc définir trois variables. Appelons-les par exemple A, RANDINT, comprise entre 1 et 256, un deuxième nombre aléatoire, vérifiant exactement les mêmes conditions, entre 1 et 256, un troisième nombre aléatoire, c'est toujours entre 1 et 256, qui me génère les trois codes qui vont générer ma couleur, et après je peux lui demander, à ce moment-là, prends la couleur A, B, C, correspondant aux trois codes définis précédemment. L'ordinateur adopte cette couleur, générée aléatoirement, et la ligne d'en dessous, il va générer mon flocon. Mon programme est terminé, je peux le lancer, je vais à la console d'exécution, OK, je vais taper NEIGE, le premier paramètre étant le nombre de flocons, je peux taper 10, la longueur de mes flocons, je peux taper 5, ne prenez pas trop grand, et voilà, la merveille apparaît à l'écran, il y a de la neige partout, c'est la magie de Noël. Vous pouvez retrouver le script intégralement sur mon site Madguillon, et l'activité intégralement est issue du site officiel de la calculatrice NUMWORKS. Bon courage à vous.